Invité d'RTL Midi, Isabelle Autissier, bonjour ! Bonjour, bonjour ! Alors on ne présente plus la navigatrice, la présidente du WWF France et l'écologiste que vous êtes. D'ailleurs c'est à ce titre qu'avec 6 autres personnalités, on va dire écolo, vous avez participé à un test de l'ONG Génération Futur. En fait vous avez donné quelques-uns de vos cheveux pour analyse dans le cadre d'une enquête sur les perturbateurs endocriniens. Et le résultat, Isabelle Autissier, vous le savez, il n'est pas bon pour vous. C'est pas terrible ! Vous êtes arrivée dernière, c'est vous qui êtes la plus contaminée avec 68 perturbateurs endocriniens retrouvés dans vos cheveux. Comment vous réagissez ? D'abord ça fait quand même un peu un choc, parce que c'est vrai que moi j'essaye de manger bio, de ne pas mettre n'importe quoi sur ma peau, de ne pas utiliser n'importe quoi à la maison comme produit ménager. Et malgré tout je suis très contaminée. Alors sans doute parce que ces perturbateurs endocriniens, pardonnez-moi l'expression, c'est des vraies saletés. Non seulement ça rend malade, mais c'est des produits qui restent dans nos organismes pendant des dizaines d'années. Donc il est vraisemblable que moi j'ai été contaminée à l'époque où j'étais beaucoup dans des chantiers de construction de bateaux avec des produits plastiques, des solvants, des peintures, des choses qui étaient évidemment assez mauvaises pour la santé. Et à l'époque, excusez-moi Isabelle Autissier, à l'époque lorsque vous étiez sur ces chantiers, est-ce que vous vous préoccupiez de ce que vous respiriez, de ce que vous touchiez à l'époque ? Honnêtement non, puisque ça date sans doute de peut-être 20 ans, 30 ans quoi. Et ce qui veut dire que ce que vous donnez à manger aujourd'hui à vos enfants, ça va rester dans leur corps le jour où eux-mêmes vont avoir des enfants. Donc c'est quand même, moi ça m'a fait réfléchir quand même. En fait c'est ça le plus surprenant dans ce que vous êtes en train de nous raconter, c'est qu'on les stocke ces perturbateurs endocriniens. Une fois qu'ils sont dans notre corps, on ne peut plus s'en débarrasser, c'est ça ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça va rentrer dans les graisses du corps humain et ça va être relargué petit à petit de la graisse dans le sang et ça va repasser dans les cheveux où ça a été analysé. Mais ça veut dire qu'on est imprégné, notre corps est imprégné de ces produits qui sont quand même très nocifs pour la santé. Et en particulier, ce n'est pas tellement une question de quantité, parce que parfois malheureusement, ils sont moins dosés et plus actifs. C'est une question d'âge de la vie et donc là, attention, les mamans enceintes, les parents de jeunes enfants, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ce que tout notre système endocrinien soit complètement fabriqué, complètement opérationnel, il y a des risques extrêmement sérieux pour la santé. Et vous, personnellement, qu'est-ce que ça va changer désormais dans votre vie ? Est-ce que vous êtes encore plus, j'allais dire, mené campagne contre tous ces perturbateurs endocriniens qu'on trouve vraiment partout, que ce soit sur les murs, sur les peintures, dans ce qui entoure les produits alimentaires et autres ? Bien sûr, c'est les pesticides agricoles, c'est les peintures, c'est tout ça. Oui, moi, ça me détermine encore plus parce que je me rends compte de la gravité des choses. Moi, je pensais être un peu exempte, je ne le suis pas du tout. Et je veux dire, encore une fois, je pense aux mamans, je pense aux enfants et je me dis, mais on ne peut pas... Ce n'est pas possible que l'espèce humaine fabrique des poisons dont on s'enduit toute la journée le corps, ou qu'on mange ou qu'on respire. Il faut qu'on arrête, quoi. Mais ça veut dire une ultra-vigilance, ça veut dire je suis maman et je dois vérifier toutes les étiquettes de n'importe quel produit ménager que j'achète. Écoutez, il y a des choses simples. D'abord, il faut manger bio. Ensuite, il faut laisser tomber tous ces produits à la gomme dont on nous persuade que c'est merveilleux pour faire le ménage. Il y a des choses très simples. Il faut utiliser des produits extrêmement simples, dans lesquels il n'y a rien d'additif. Enfin, c'est des réflexes. Il faut le faire pour soi, il faut le faire pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Et puis, il faut se battre collectivement. Là, il y a des règlements au sein de l'Union Européenne qui vont être pris bientôt. Il faut se battre. Alors, c'est les pétitions, c'est tous les mouvements citoyens pour faire en sorte qu'au niveau européen, ces produits soient beaucoup mieux contrôlés et ne puissent pas être diffusés partout dans l'environnement. C'est une situation qui alerte beaucoup les médecins. Depuis quelques années, ils tirent le signal d'alarme. On entend peu les politiques dans cette campagne. Vous le regrettez ? Oui, bien sûr, parce que je pense que c'est un vrai problème de santé publique. On nous dit que la sécurité sociale n'a plus de sous, peut-être. Mais si on était moins malade et si on pouvait tout simplement être moins malade en arrêtant de s'empoisonner nous-mêmes, avouez que là, il y aurait peut-être des économies conséquentes à faire tout de suite. Merci, merci Isabelle Autissier d'avoir été l'invité d'RTL Midi. On vous souhaite un bon appétit bio. Absolument. A très bientôt, merci.